Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, je vais profiter de cette 20e leçon pour faire en récapitulatif de ce que nous avons appris dans les 19 précédentes et offrir la possibilité aux personnes qui souhaitent nous rejoindre, prendre le train en marche, de pouvoir parcourir ce que nous avons fait en accéléré. Si ces personnes n'ont aucune expérience, ça peut être difficile, mais si elles ont déjà quelques connaissances de base, c'est possible de rattraper. Ah, vous avez entendu ces cris ? C'est le cri de Lara de Buffon. C'est un des plus grands perroquets du monde et un des plus rares. Je suis à Manzanillo, dans l'est du Costa Rica, et c'est une surprise pour moi. J'ai trouvé au moins trois couples de cet aras, qui est extrêmement rare. Il y en a moins de mille apparemment dans le monde. Alors, nous allons faire un récapitulatif, sous forme de tableau, qui rappelle comment est-ce que nous avons organisé les oiseaux pour nous en souvenir. Il faut savoir que nous avons déjà étudié 50 familles d'oiseaux, 25 passereaux, 25 non-passereaux. Pour être tout à fait exact, c'est 23 passereaux, 23 non-passereaux, et on va en rajouter deux lors de cette leçon. Mais ce sont des groupes faciles, qui ne vous poseront pas de problème pour les distinguer des autres, sauf peut-être un petit peu les alouettes. Et pour distinguer ces espèces entre elles, là où c'est nécessaire, vous trouverez les pages comparatives, en particulier entre les deux alouettes communes et le coche VUP. Dans le non-passereau, on va rajouter la famille des faisans, des perderies, des cailles, des poules. Ben oui, parce que les poules, ce sont des oiseaux, rappelons-le, mais surtout, ce sont des oiseaux qui existent encore à l'état sauvage. Il n'y en a pas chez nous, c'est une espèce d'Asie méridionale, on en voit notamment en Inde. Sur certaines îles, comme aux Philippines, on pense qu'elle est plutôt introduite, que ce sont des populations ferales. Chez nous, c'est exclusivement des oiseaux d'élevage. Mais, c'est important d'avoir en tête que ce sont des phasianidés, et surtout, que c'est l'oiseau le plus abondant de la planète. A cause de nos élevages, il y a plus de poules domestiques, de kokbangiva, c'est le nom de l'espèce sauvage. En général, les individus domestiques d'élevage, on les appelle poules, constituent plus de la moitié, presque deux tiers, de la masse de tous les oiseaux de la planète. Donc, vous avez environ 11 000 espèces d'oiseaux dans le monde, 11 000 espèces d'oiseaux sauvages, dont le kokbangiva. D'ailleurs, vous avez une fiche, je vous invite à aller la lire, parce que même si ce n'est pas une espèce de chez nous, au niveau sauvage, il y a plein de choses à y apprendre. Et donc, ça montre un énorme déséquilibre entre la masse d'animaux d'élevage et la masse d'animaux sauvages. Ce n'est pas le sujet, évidemment, ici, mais j'ai plusieurs vidéos et articles qui en parlent, je mettrai des liens dans la leçon. Je crois que c'est très important d'avoir ça en mémoire, et tous les problèmes que ça pose. Vous êtes évidemment familier avec la forme des poules, et donc, c'est facile pour vous de voir que les perderies et les faisans sont de la même famille. Ce sont des oiseaux terrestres, aux ailes courtes, qui courent donc beaucoup et qui volent relativement peu. Ceci dit, ils volent très bien, et le kokbangiva est capable de voler. Ce sont les individus avec la domestication, l'élevage, que vous connaissez, qui volent moins bien, voire plus du tout. Mais le kokbangiva sauvage, volent très bien, de la même façon que les faisans et les perderies. Alors, nous allons rajouter trois espèces à notre liste. La perderie grise, la perderie rouge, je pense que vous n'aurez aucune difficulté à les distinguer. J'ai mis ici, en visuel, avec les photos des fiches. Je vous invite à aller les consulter. Et le faisan de colchille est tout aussi facile. Ici, vous avez une femelle, mais le mâle, évidemment, est spectaculaire. Et en général, tout le monde le connaît. À ce stade, il est important que vous commenciez à comprendre la méthode, la base de la méthode formation ornitho. Et que vous l'appliquez, peut-être sans savoir, peut-être tout à fait consciemment. Mais ici, on va formaliser un petit peu plus les choses. Cela permettra aux personnes qui ont déjà certaines compétences de nous rejoindre, disons de prendre le train en marche. C'est tout à fait possible. L'idée est relativement simple. C'est de travailler par étapes, sachant que les étapes sont différentes d'une famille à l'autre, mais que grâce à ça, il n'y a en fait aucune étape vraiment difficile et on arrive à une identification rapidement et surtout de façon solide et argumentée. La première étape consiste à distinguer les passereaux des non-passereaux. Ce n'est pas ici que je vais rentrer dans plus de détails. En tout cas, à ce stade, il n'y a aucune famille pour laquelle vous devriez hésiter à partir du moment où vous savez ce que sont les passereaux et les non-passereaux. On verra des choses très intéressantes là-dessus, mais ce sera en dehors du cas de cette formation. Mais c'est un sujet qu'il faut approfondir. Il est relativement complexe et donc il n'entre pas dans le cadre d'une formation sur l'identification des oiseaux de France. Une fois que vous savez si vous avez des passereaux ou des non-passereaux, à ce stade de la formation, nous avons 25 familles dans les deux cas. Dans le cas des non-passereaux, les voici. Les groupes que j'ai formés sont discutables. L'idée, c'est d'avoir un outil didactique. Ce qui est important, ce sont les familles. Mais au lieu de les mettre dans un ordre, je dirais au hasard, ou simplement l'ordre taxonomique, eh bien on va regrouper celles qui peuvent potentiellement être confondues. En haut à gauche, en bleu, vous voyez, j'ai fait une liste, éventuellement divisée en deux puisque j'ai mis des pointillés. Ce sont des oiseaux que je pourrais appeler des cavicoles colorés. Ce sont des oiseaux qui nichent dans des trous, soit qui creusent eux-mêmes, comme les piques et les guépiers, par exemple, ou bien qui récupèrent des trous naturels ou creusés par les autres. Là-dedans, il y a les perruches, les perroquets, les martins pêcheurs, les huppes, les roliers, les guépiers et donc les piques. En fait, je crois que vous ne confondrez jamais ces différentes familles. L'idée de les mettre ensemble, ce n'est pas parce qu'on risque de les confondre, c'est juste pour ne pas en oublier une, et les mettre côte à côte. En bas à gauche, j'ai mis la nouvelle famille, Perdri et Caille, j'aurais pu rajouter Effesan et Poules et Francolin. Évidemment, on ne va pas faire une liste interminable. Les non-français sont là pour vous donner un point de repère facile, parce que tout le monde n'a pas envie d'étudier les non-scientifiques, en tout cas pas toutes les familles, mais c'est difficile d'être complet dans certains cas. Vous ne confondrez pas la famille des Perdri avec autre chose, à mon avis, mais s'il y a des problèmes aux exercices, on verra et on étudiera les détails. Alors j'ai fait un groupe avec tous qui nagent et qui est marin, mais ça mérite plusieurs groupes. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis des pointillés entre tous. On ne va pas confondre les canards avec les fous, ni les râles avec les mouettes, mais en même temps, ce sont des oiseaux qui nagent, les foules qu'on peut éventuellement les confondre avec des canards et des cormorants, quand on les voit très mal, mais bon, ça peut être un peu exagéré. Les cormorants, on peut éventuellement les confondre avec les fous, ils peuvent se ressembler vaguement, et puis on les rencontre en mer, et donc quand on les voit d'un peu loin, en jeune fou, avec un cormorant, ça peut éventuellement se confondre. Et donc les mouettes et les goélands, normalement, on ne les confond avec rien, mais si on les confond, c'est plutôt avec des oiseaux nageurs quand ils sont sur l'eau, ou avec des oiseaux marins quand ils sont en vol au-dessus de la mer. La plupart de ces familles sont des familles faciles à l'intérieur de la famille. En Europe, il n'y a que le fou de bassant, donc c'est facile. Les cormorants, il n'y a que trois espèces, c'est très facile. Les foules que les poules d'eau, on a déjà vu, il y a quelques problèmes avec les marouettes, qui sont des oiseaux qu'on voit assez rarement, mais qui ne mériteraient pas plus qu'en comparatif. Les canards, les cygnes et les oies, donc les anathidées, ça c'est peut-être bien de connaître son nom scientifique. C'est une des plus grandes familles, je crois la plus grande en France d'ailleurs. Et ce qu'on va faire pour s'y retrouver, ce sont donc des panneaux didactiques. Il y en a en premier sur les canards. Concernant les laridées, ça mérite une formation pointue, et ça fait partie des projets dans les mois ou années qui viennent. Alors, j'ai mis côte à côte les coucous et les pigeons. Normalement, les pigeons, on ne les confond avec rien, pigeon et tourterelle, et les coucous non plus. Mais si on les confond, c'est souvent l'un avec l'autre. Éventuellement, les coucous, on peut les confondre avec les rapaces, mais enfin, c'est vraiment quand on les voit très très mal. Alors, une nouvelle famille du jour, c'est celle des treskyornitidées, je ne vous demande pas d'étudier le nom par cœur, ibis et spatules. C'est une famille de grands échassiers comme les grues et les flamands. Alors, évidemment, il y a aussi des hérons dans ce groupe. Je ne l'ai pas mis parce que, dans une prochaine leçon, on va faire une leçon spécialement sur les ardeïdées, donc famille des hérons, des aigrettes, et il y aura également en panneau didactique. Et donc ici, on s'en tient à des espèces qui ne demandent aucun panneau didactique, qui sont évidents à identifier. Alors, on a le groupe des limicoles, ça, c'est un groupe bien défini. C'est assez difficile, mais jusqu'ici, on a vu que le huitrier, les chasses, la vocette et les dix names, donc aucune difficulté d'identification. Mais il y a déjà en ligne une grande partie d'une formation que je vais terminer bientôt sur les limicoles. Enfin, il y a les rapaces. On pourrait faire en groupe différent entre les nocturnes et les diurnes, mais ici, ce n'est pas nécessaire, puisque je n'ai mis qu'en nocturne dans la liste, c'est l'effret des clochers, qui est tout seul dans sa famille, comme le balbuzard pêcheur, qui lui est un rapace diurne, mais tout seul dans sa famille, donc famille monotypique. Les rapaces sont difficiles. Il y a déjà quelques comparatifs, notamment entre le faucon Cresserelle et l'épervier d'Europe. Il y en a d'autres, et donc on avancera progressivement, et en jour, tout comme pour les laridées, il faudra envisager une formation détaillée sur ces oiseaux particulièrement complexes. Vous voyez ici un oiseau que vous ne connaissez peut-être pas, mais si vous avez bien suivi la formation, il est très probable que vous ayez identifié le groupe de famille. Normalement, vous voyez tout de suite que c'est un passereau, et que ce n'est pas un passereau granivore, ni opportuniste. vu que le bec est bien trop fin. Le bec est aussi trop fin et trop long pour une maison, ce qu'on a appelé les petites boules. C'est donc un insectivore. Peut-être plus précisément, vu que l'oiseau bouge tout le temps et qu'il est difficile à suivre, vous avez compris que c'était un insectivore furtif. Entre les furtifs et les autres que j'ai appelés terrestres perchers, c'est surtout le comportement qui diffère. Je vous ai donné des détails par rapport aux espèces étudiées, mais de façon globale. Ici, on est dans un pays très lointain par rapport à la formation. Les images viennent du Mexique. Le comportement suffit à faire la différence entre en furtif et en terrestres perchers. Maintenant, vous ne pouvez pas identifier la famille puisqu'elle ne fait pas partie de la formation. Sauf si vous les connaissez déjà. Il s'agit de la famille des parulines. Alors, pourquoi entamer les passereaux avec un passereau que vous n'avez jamais vu ? Eh bien, c'est pour vous montrer que, dans la plupart des cas, vous savez déjà reconnaître des passereaux et des non-passereaux n'importe où sur la planète. Et en fait, ça va être la même chose pour toutes les familles. Les familles que nous étudions, avec la façon dont nous le faisons, c'est la méthode de formation en ITO, eh bien, vous allez être capables de les identifier partout dans le monde. Ça veut dire que quand vous allez en Afrique, par exemple, où il y a beaucoup de familles qui sont les mêmes que celles qu'en Europe, vous n'allez pas être tout à fait perdu. Et vous allez progresser très vite. Et donc, profiter au mieux de vos observations. Alors que, si vous allez en Amérique du Sud, où quasiment toutes les familles sont différentes, eh bien, vous devrez quasiment recommencer à zéro. Sauf si vous suivez une formation, évidemment, sur les oiseaux du néotropical. Le néotropical étant plus ou moins l'Amérique latine, dans le langage courant, mais c'est une zone bio-géographique. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet, il y a une carte avec les différentes zones bio-géographiques. Nous sommes en Europe, dans le Palais-Arctique occidental. Bon. Alors, une autre raison de vous parler de ces parulines, c'est qu'il y a un lien très étonnant avec le fait que cette vidéo soit un peu en retard et les parulines. Alors, vous allez dire, c'est bizarre. Mais oui. Je vais vous dire quelque chose qui peut paraître totalement décalé. Et donc, si ça ne vous intéresse pas, vous zappez. Mais vous allez voir que ce n'est peut-être pas si infondé. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps qui parle de différentes choses qui existent, mais que la science ne veut pas prouver. Je démontre dans cette vidéo une seule chose, c'est qu'il existe des choses que la science ne peut pas prouver. Et donc, je partage certaines expériences personnelles, et donc je ne peux pas les prouver. Vous ne pouvez pas me croire, il n'y a pas de problème. Mais elle peut vous être utile quand même. Et j'ai déjà eu des personnes autour de moi depuis ces expériences, la première datant de 2008, et c'est de celle-là que je vais en parler un petit peu avec le paruline d'ailleurs. Eh bien, on peut s'en servir quand même. Après, c'est votre choix. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo que je vais mettre dans la description de celle-ci. Et en même temps, pour faire une petite annonce qui donne un tout petit peu plus de poids scientifique à ce que je suis en train de faire, même si ce ne sera pas encore une preuve, on est bien d'accord, c'est qu'en 2008, j'ai réussi des photos fabuleuses de paruline. J'en mets quelques-unes à l'écran. Vraiment fabuleuses. Alors que j'avais un appareil qui, en 2008, n'avait pas du tout les qualités des appareils modernes d'aujourd'hui. Et vous avez vu, ce sont des oiseaux furtifs et difficiles à photographier. Et malgré tout, j'ai des photos plein cadre, toutes nettes. Ça peut paraître incroyable. Alors évidemment, on peut dire que j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai. Sauf qu'en plus de 30 ans d'ornithologie, presque 35, je n'ai jamais eu autant de chance, autant concentré à un endroit parce que toutes ces photos datent du même jour. Et donc, on peut se poser la question, pure coïncidence, extraordinaire, ou bien en lien avec autre chose. Et c'est arrivé alors que je terminais une semaine de jeûne. Alors, a priori, il n'y a aucun lien. Et scientifiquement, il n'y a absolument aucun lien. Sauf que moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un lien. Mais on est bien d'accord qu'une impression, ça n'a aucune valeur. Sauf qu'en novembre 2022, au Mexique, quand j'ai filmé cette paruline à capuchon que je vous ai montré juste avant, la jaune donc avec la face jaune et la canotte noire, eh bien, j'étais aussi dans une semaine de jeûne et c'était le même cinquième jour que c'est arrivé. Bon, encore une fois, ça peut être une coïncidence. Deux fois, 14 ans d'intervalle. Bon, c'est peut-être interpellant, c'est ce que je dis dans la vidéo. Moi, j'ai l'impression qu'il y a en lien, mais ça ne veut rien dire. Et là, aujourd'hui, je suis à mon quatrième jour de jeûne. Donc, le lundi 13 mars 2023. Et donc, je ne sais pas, si demain il se passe quelque chose, ce serait étonnant. On va dire ça comme ça. Et donc, je préfère le dire à l'avance plutôt que le dire après. Ceci étant dit, on a donc abordé les passereaux et je vais vous montrer le tableau de la division des passereaux comme je l'ai faite depuis le début de la formation. Il y a juste deux nouvelles familles. J'ai rajouté l'épigrièche qui était le thème de la semaine passée. Des passereaux carnivores qui sont uniques, qui ont un bec crochu comme aucun autre passereau qu'on a vu. Donc, ils sont tout seuls dans leur groupe de famille. Et alors, les alouettes. Les alouettes sont plus difficiles, mais il y a une page comparative que vous connaissez peut-être puisqu'elle a été publiée pour le groupe dans le cadre d'autres journées atteintes en 2022. Et donc, la question, ça va être est-ce que vous pouvez distinguer les alouettes des autres oiseaux ? Normalement, leur couleur terre, leur aspect plutôt irrégulier sur les parties supérieures au lieu du nid, les stris ou les tâches qui sont quand même bien plus limitées sur les parties inférieures ne devraient pas poser de problème d'identification avec les grilles. Avec les pipites, qui sont des insectivores, et non pas dans le groupe des opportunistes, mais, vous allez voir, c'est pour ça que j'insiste, je dis bien mais, les pipites sont plus fins, ils ont un bec plus fin, ils n'ont pas cet aspect de passereau, je dirais, de catégorie supérieure des alouettes. Sauf qu'il y a des petites alouettes, chez nous en particulier l'alouette Lulu, il y a aussi une autre dont je ne parle pas ici parce qu'elle n'est plus localisée, je n'en parle pas pour l'instant, ça viendra, c'est de l'alouette Calendrel, mais l'alouette Calendrel, à l'inverse, elle a un bec épais, donc elle est presque comme en granivore, l'alouette Lulu, elle, elle a un bec tout fin, et donc elle peut être confondue avec les insectivores. C'est le problème des alouettes, c'est qu'elles ne rentrent pas vraiment dans une catégorie. Je la mets dans la catégorie des insectivores. Pourquoi ? Parce qu'on en a qui sont quasiment comme les granivores et on en a qui sont quasiment comme les insectivores. C'est un peu à cheval entre les deux ou plutôt elles couvrent les deux. Donc c'est une famille qui demande plus d'attention que les autres pour être bien certain des identifiés. Notez que toutes les alouettes qu'on a chez nous, il y a des exceptions dans le monde, ont une projection primaire, contrairement aux pipites. Donc si vous voyez le bout des primaires sur l'aile fermée, eh bien c'est une alouette et pas en pipites. Vous avez donc un cas où vous ne pouvez pas regarder un seul critère, mais en ensemble de critères. Et une fois la famille identifiée, vous avez le comparatif. Et pour aller plus loin, dans cette famille très difficile, et en Afrique, elle est extrêmement compliquée, c'est une des plus difficiles avec les cysticoles, eh bien nous allons revenir dans plus de détails quand on traitera de l'alouette calendrelle notamment. Aussi de l'alouette oscole qui est une autre alouette rare en France, en tout cas localisée. Et elle, c'est le contraire, elle est plutôt dans le nord et elle ne vient qu'en hiver. La vidéo est déjà longue, donc je vais parcourir les groupes seulement rapidement. Il y a le groupe, j'ai mis des grimpeurs avec Ticodrome, Citel, Grimpro, mais on ne les confond pas entre eux, c'est pour se souvenir qu'ils grimpent. Le groupe des petites boules, vous le connaissez par cœur, je ne reviens pas dessus, avec Rémise, Mésange, Panure, Orite. Les Granivores, je pense que c'est très clair pour vous aussi, Moineau, Fringy, Bruand, aucun problème. Je viens de parler du groupe des opportunistes, j'ai mis le simple pour le mettre quelque part parce qu'il a une grosse poitrine, plutôt comme les opportunistes que comme les tout petits passereaux, mais on ne le confond avec rien, c'est le seul passereau aquatique. Les corbeaux, les corvidés, évidemment, normalement, on ne les confond pas. Vraiment, les tout débutants pourraient confondre peut-être en merle noire, en chocard avec jaune parce qu'il est noir avec jaune, mais normalement, la différence de forme est considérable, notamment la longueur des ailes. Les corbeaux, on peut les confondre même avec des rapaces. Et alors, les espèces qui ont des ailes courtes comme les jets et les pies ne ressemblent vraiment à rien d'autre, donc ils ne devraient avoir aucun problème. Idem pour les jaseurs. Encore une fois, je les ai mis là pour les mettre quelque part et ne pas faire tous des groupes uniques, alors que oui, en structure, en jaseur, en vol par exemple, il peut rappeler des alouettes ou des étourneaux parce que c'est le même format. Le loriot, vous n'allez pas le confondre non plus, et en plus, il est monotypique chez nous, donc on ne peut pas confondre avec une autre espèce de loriot, mais si jamais vous le voyez brièvement en vol à contre-jour, vous voyez ce que je veux dire, vu le format, vous hésiterez peut-être avec une griève ou en autre opportuniste, mais sûrement pas avec un petit oiseau insectivore ou un petit granivore. Donc il a sa place dans cette colonne. Et alors, il reste tous les insectivores. Vous avez compris que c'est ce qu'il y a le plus. Évidemment, les oiseaux sont des spécialistes pour manger des insectes. D'ailleurs, toutes les espèces que vous voyez là devant vous mangent au moins en partie des insectes, même les granivores. Je crois que je l'avais dit à la première leçon, à la deuxième, mais c'est toujours important de le rappeler. Alors eux, j'ai fait deux groupes. On vient d'en parler. La paruline, qui n'est pas dans la liste puisqu'on ne les étudie pas en Europe, peut-être pour une formation nord-américaine, on ne sait jour, pourquoi pas. Eh bien, c'est en furtif. J'ai mis les furtifs ici en haut, depuis la bouscarle, les roitelets, les troglodytes. Et en fait, il y en a plein d'autres qu'on étudiera bientôt puisque c'est le printemps et qu'ils sont en train de rentrer. Fauvet, Pouillot, Hipolaïs, Rousserelle, C'est un énorme groupe et c'est le plus compliqué en Europe, parmi les passereaux en tout cas. Les cysticoles, les prigna, etc. C'est une grande famille mais il n'y a qu'une espèce chez nous, c'est la cysticole des joncs. En Afrique, je les mets dans les furtifs. La majorité des espèces, prigna, apalis et d'autres, sont clairement furtifs. Mais la cysticole des joncs en particulier a un peu un comportement intermédiaire entre les deux. Et donc, si je dois les mettre dans un groupe, je les mettrais plutôt dans les furtifs. mais on peut la voir poser sur un roseau tranquille pendant longtemps comme on voit rarement une rousserelle. Ça peut arriver, notamment la rousserelle tourdoïde quand elle chante mais c'est quand même plutôt rare. Presque toujours, on doit chercher entre les roseaux pour la voir. C'est-à-dire que la cysticole, elle se montre parfois très facilement. C'est pour ça que je dis que c'est un peu intermédiaire. Et puis, ce que j'ai appelé les terrestres perchers, on a déjà bien étudié notamment le gobe mouche gris. J'ai insisté sur l'importance de bien le connaître et en général, vous avez bien répondu aux exercices. Les accenteurs avec deux espèces en Europe que vous avez déjà bien étudiées et alors les fameux motacilidés, les oiseaux sans projection primaire, les bergeronettes très faciles, les pipites plus discrets pour lesquels on a peu étudié les espèces. On n'a fait que les pipites farlouzes au niveau des pipites. On y reviendra évidemment. Voici donc un exemple simple pour rappeler la méthode dans son ensemble. Vous voyez cet oiseau normalement à ce stade, tout le monde doit voir que c'est en passereau. En fait, vous devez même voir que c'est en passereau granivore, vu la forme du bec. Et dans les familles de granivore, nous avons les moineaux, les bruyants et les fringis. Vous avez deux critères très faciles et même en troisième pour voir que c'est en bruyant. Vous avez la longue queue. Elle n'est jamais aussi longue que chez les fringis. Bon, chez les moineaux éventuellement. Mais vous avez un autre critère qui confirme que c'est en bruyant et pas en moineau. C'est le très mal air clair entouré de foncés. Donc il y a en effet de moustache qui est donc indiqué par la flèche du milieu. Et oui, je rajoute une troisième flèche avec un petit encart agrandi. Ce n'est pas vraiment nécessaire. On le voit sur la photo originale. Mais voyez que le bec n'est pas parfaitement symétrique. la ligne qui sépare les deux mandibules paraît un peu tordue et la mandibule inférieure est arrondie et donc on n'a pas vraiment en triangle comme on a chez les fringis. Donc ici, c'est surtout avec un moineau qu'on pourrait le confondre. Mais le très mal air est le critère qui vous permet d'aller sur les bruyants. Ensuite, pour identifier l'espèce, eh bien, vous allez sur la liste des oiseaux de référence. Vous allez chercher les bruyants. Vous pouvez faire une recherche. Sinon, vous savez peut-être que c'est la dernière famille de la liste. Et alors, vous pouvez vérifier pour les oiseaux qui ont une fiche. Vous cliquez ici ou ici, c'est la même chose. Vous pouvez donc ouvrir la fiche. Ici, vous voyez le bruyant zizi. Ça ne ressemble pas du tout. Donc, il n'y a pas trop de recherche à faire. Et alors, le bruyant jaune et le bruyant des oiseaux, ils n'ont pas de fiche. Donc, vous pouvez chercher sur Internet. On fera des fiches ensemble, bien entendu. Enfin, le bruyant jaune, je pense que vous avez compris que ça ne l'était pas. Le bruyant des oiseaux, il peut éventuellement ressembler. Vous pouvez aller voir ce que propose comme image de plus près, si vous voulez. Voici une page de Wikipédia, par exemple. Et donc, vous allez avoir la photo et voir qu'entre autres, le bec est beaucoup plus petit que chez le bruyant proyé. Et donc, vous avez une identification certaine. Vous n'avez rien oublié puisque vous avez vérifié dans la liste. Et je remarque que certains n'ont peut-être pas encore compris. C'est pour ça que je fais cette leçon. En plus de donner la possibilité à ceux qui ne nous ont pas suivis de commencer, de comprendre le principe. Et alors, ils peuvent aller voir les anciennes leçons en fonction des timbres pour éventuellement combler des lacunes qu'ils pensent avoir. Je vais donc revenir sur la leçon précédente sur laquelle il y a eu moins de réponses que d'habitude. Et donc, je vous invite à ceux qui suivent régulièrement la formation ainsi qu'à tous les nouveaux qui nous rejoignent d'y répondre. Je ferai les corrections dans quelques jours. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Cette leçon était particulière. C'est la première qui n'avait pas une vidéo spécifique. Je vous ai mis une ancienne vidéo sur le Limicol pour vous les présenter et ainsi faciliter l'identification des familles qu'on a rajoutées mais qui sont très faciles. Le but de ces exercices c'était en fait de vous familiariser avec la méthode. Alors je montre quand même que c'était très très simple pour répondre. Vous voyez ici en oiseau je pense que tout le monde sait que c'est en flamand. Inutile de chercher qu'il espèce on vous demande le nom de la famille. Comment vous pouvez trouver le nom de la famille ? Vous allez sur la liste de références. Si vous ne connaissez pas l'ordre des oiseaux et s'il n'y a rien il n'y a pas de honte à ça. Vous tapez flamand dans le moteur de recherche et vous voyez que il y a le nom de la famille faux hélicoptère idée. Vous faites en copier-coller vous avez votre réponse. Vous pouvez aussi l'écrire en toutes lettres si vous voulez mémoriser le nom. Mais le copier-coller suffit. Donc c'est pareil avec par exemple celui-ci. Normalement vous devez voir que c'est un édicnam. C'est une des familles qu'on a étudié. Eh bien vous allez sur la liste vous faites une recherche sur édicnam et vous copiez-coller le nom de la famille et vous avez votre réponse. Concernant les genres c'est la même chose. Là vous avez en pigeon normalement vous vous en doutez mais on demande les genres. Alors vous tapez pigeon voilà vous voyez qu'il n'y a que deux genres streptopelia et colomba. Alors normalement si vous avez suivi la formation vous savez reconnaître une tourterelle dans pigeon. Maintenant si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas eh bien il suffit d'aller revoir la leçon 11 puisque la leçon 11 est indiquée. Et sinon si vous avez un petit peu de vivacité d'esprit vous voyez qu'ici il y a une tourterelle vous voyez que la tourterelle est plus fine elle n'a pas la cire blanche elle a l'oeil foncé le pigeon a l'oeil clair. Bon ça c'est un peu à vous de voir comment est-ce que vous voulez rechercher. Mais la formation il y a. Il suffit d'ouvrir la leçon 11. Il y a aussi en panneaux. Alors les panneaux c'est sur les espèces de France. Et ça ne vous empêche pas d'en profiter. Regardez voici une tourterelle voici un pigeon. On voit les critères que je viens de donner. La cire l'oeil la forme de l'oiseau. Bon donc vous avez les outils nécessaires. Ensuite vous continuez vous voyez que ceci est un Martin Pêcheur vous savez pas lequel mais on vous le demande pas ça tombe bien. Vous allez me dire comment je vais choisir le genre. Eh bien c'est facile parce que vous tapez Martin vous trouvez les Martin Pêcheur il n'y a qu'en seul Martin Pêcheur et donc vous copiez collez le genre. La réponse est Alcédo. Vous pouvez continuer comme ça. La tourterelle vous allez voir que il n'y a qu'en seul genre c'est Streptopelia et ceci il fallait voir que c'est une Talev donc le genre Porphyrio le bec est beaucoup trop gros pour une Galinule et ce n'est pas la forme ni la couleur des Foulques. Alors vous avez vu qu'ici je parle dans l'intrus. C'est celui ici l'intrus pourquoi l'intrus ? Parce que vous ne le trouverez pas dans la liste et donc la bonne réponse c'était intrus. Terminé. Certains ont vu que c'était en Ganga. Si vous faites une recherche sur Ganga ici vous allez voir qu'il n'y a pas de Ganga. Donc ceux qui sont déjà un peu plus experts qui ont envie d'écrire Ganga ils pouvaient je les féliciterai mais intrus était parfaitement suffisant. Et ensuite les espèces les espèces c'est comme d'habitude donc je ne vais pas refaire un exemple ici. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette leçon. Je vous invite donc à répondre aux exercices de la semaine passée si vous ne l'avez pas fait puis de faire les exercices de cette semaine et si vous avez et si vous avez envie de prendre le train en marche vous pouvez c'est vraiment l'occasion l'idée c'est d'aller retrouver grâce à la liste didactique les leçons qui vous permettent de compléter les lacunes que vous auriez éventuellement. Vous pouvez évidemment solliciter mon aide sur les réseaux sociaux en particulier sur le groupe inconditionnel et le groupe forum formation en ito vous me posez vos questions et je vous aiderai à rattraper ce que vous avez éventuellement raté. Je vous dis à très bientôt merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.